Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Retour aujourd'hui à Écrire la vie d'Annie Ernaud avec une femme. Une femme, c'est la mère d'Annie Ernaud. Après la place où elle parle de son père, où elle raconte la vie et la mort de son père, Anne Ernaud, dont une femme en 1987, parle donc de sa mère. Ma mère est morte le lundi 7 avril à la maison de retraite de l'hôpital de Pontoise, où je l'avais placée il y a deux ans. L'infirmier a dit au téléphone « Votre mère s'est éteinte ce matin après son petit déjeuner. Il était environ 10 heures. » Voilà comment cela commence. On pense au début de l'étranger. Aujourd'hui, maman est morte. Les choses sont dites de manière très simple. Mais l'analogie avec le personnage de Camus est sans doute à mettre entre parenthèses. Car il y a une sensibilité beaucoup plus importante chez Annie Ernaud, même si elle tente de transcrire les faits de manière simple. Mais elle ne peut cacher la complexité des rapports avec sa mère. Dont elle va donc raconter la vie. Mais avant cela, elle explique pourquoi elle, étant marquée par la mort de sa mère, évidemment, on ne peut pas ne pas être marquée par la mort de sa mère. Mais elle revient donc à ce moment-là. Dans la semaine qui a suivi, il m'arrivait de pleurer n'importe où. En me réveillant, je savais que ma mère était morte. Je sortais de rêves lourds dont je ne me rappelais rien, sauf qu'elle y était. Et morte. Je ne faisais rien en dehors des tâches ménagères pour vivre. Les courses, les repas, le linge dans la machine à laver. Souvent, j'oubliais dans quel ordre il fallait les faire. Je m'arrêtais après avoir épluché des légumes, n'enchaînant sur le geste suivant de les laver qu'après un effort de réflexion. Lire était impossible. Une fois, je suis descendu à la cave. La valise de ma mère était là avec son porte-monnaie, un sac d'été, des foulards à l'intérieur. Je suis resté prostré devant la valise béante. C'est au dehors, en ville, que j'étais le plus mal. Je roulais et brutalement, elle ne sera plus jamais nulle part dans le monde. Je ne comprenais plus la façon habituelle de se comporter des gens. Leur attention minutieuse à la boucherie pour choisir tel ou tel morceau de viande me causait de l'horreur. Cet état disparaît peu à peu. On voit cette sidération face à la mort, face à la brutalité du départ. Et puis donc, la décision ensuite d'écrire sur cette femme que fut la mère d'Annie Ernaud, sur son parcours, sur sa vie. Elle la décrit. Elle était devenue très forte, 89 kilos. Elle mangeait beaucoup, gardait toujours des morceaux de sucre dans la poche de sa blouse. Pour maigrir, elle s'est procuré des pilules dans une pharmacie de Rouen, en cachette de mon père. Elle s'est privée de pain, de beurre, mais n'a perdu que 10 kilos. Elle claquait les portes, elle cognait les chaises, en les empilant sur les tables pour balayer. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait avec bruit. Elle ne posait pas les objets, mais semblait les jeter. À sa figure, on voyait tout de suite si elle était contrariée. En famille, elle disait ce qu'elle pensait, en paroles abruptes. Elle m'appelait chameau, souillon, petite garce, ou simplement déplaisante. Elle me battait facilement, des gifles surtout, parfois des coups de poing sur les épaules. Je l'aurais tuée si je ne m'étais pas retenue. Ça, c'est entre parenthèses et entre guillemets. Cinq minutes après, elle me serrait contre elle et j'étais sa poupée. Elle m'offrait des jouets et des livres à la moindre occasion, fêtes, maladies, sorties en ville. Elle me conduisait chez le dentiste, le spécialiste des bronches. Elle veillait à m'acheter de bonnes chaussures, des vêtements chauds, toutes les fournitures scolaires réclamées par la maîtresse. Elle m'avait mise au pensionnat, non à l'école communale. Quand je remarquais qu'une camarade avait, par exemple, une ardoise incassable, elle me demandait aussitôt si j'avais envie d'en avoir une. Je ne voudrais pas qu'on dise que tu es moins bien que les autres. Son désir le plus profond était de me donner tout ce qu'elle n'avait pas eu. Mais cela représentait pour elle un tel effort de travail, tant de soucis d'argent et une préoccupation du bonheur des enfants si nouvelle par rapport à l'éducation d'autrefois qu'elle ne pouvait s'empêcher de constater « Tu nous coûtes cher » ou « Avec tout ce que tu as, tu n'es pas encore heureuse ». On voit la complexité de cette mère aimante et violente aussi. Complexité, évidemment, dans la relation mère-fille. Et ensuite, il y a un petit paragraphe où Annie Ernaud, comme elle en a l'habitude, revient sur ce qu'elle écrit et sur elle-même. « J'essaye de ne pas considérer la violence, les débordements de tendresse, les reproches de ma mère comme seulement des traits personnels de caractère, mais de les situer aussi dans son histoire et sa condition sociale. » Voilà aussi quelque chose de très important dans l'œuvre d'Annie Ernaud, c'est que son parcours personnel, les personnes dont elle parle, sa mère, son père, elle-même, ses enfants, son mari, sont pris dans une histoire, dans une condition sociale ou dans plusieurs conditions sociales. La condition sociale de la mère étant inférieure à celle de la fille qui a progressé. Cela crée des tensions, des malentendus, des difficultés. Et c'est ça que tente d'écrire Annie Ernaud. Cette façon d'écrire qui me semble aller dans le sens de la vérité m'aide à sortir de la solitude et de l'obscurité, du souvenir individuel par la découverte d'une signification plus générale. Mais je sens que quelque chose en moi résiste, voudrais conserver de ma mère des images purement affectives, chaleur ou larmes, sans leur donner de sens. Cette tension entre affectivité, entre émotions et discours plus général, plus distant, sociologique, historique est assez palpable chez Annie Ernaud dont le style pourrait paraître froid au départ mais en même temps ne l'est pas tant que ça. il y a une émotion toujours qui affleure et qui est mise à distance et un va-et-vient permanent de cette distance regard critique et cette volonté de dire les choses au plus près, dire sa mère au plus près sans en cacher les défauts, sans cacher non plus ce qui relie profondément cette mère et cette fille. Et donc, on a le parcours de la mère d'Annie Ernaud, son rapport à sa mère parce qu'en parlant de sa mère, elle parle d'elle. On ne sait pas que j'écris sur elle mais je n'écris pas sur elle. J'ai plutôt l'impression de vivre avec elle dans un temps des lieux où elle était vivante. Comme si l'écriture redonnait vie à la personne disparue. Quelquefois dans la maison, il m'arrive de tomber sur des objets qui lui ont appartenu, avant-hier sondé à coudre qu'elle mettait à son doigt tordu par une machine à la corderie. Aussitôt, le sentiment de sa mort me submerge. Je suis dans le vrai temps où elle ne sera plus jamais. Dans ces conditions, sortir entre guillemets un livre n'a pas de signification sinon celle de la mort définitive de ma mère. Envie d'injurier ceux qui me demandent en souriant. C'est pour quand votre prochain livre ? Faire commerce de la vie de sa mère. Voilà ce qui à la fois gêne Annie Ernaud mais ce qu'elle fait quand même. Ce livre est sorti et nous le lisons et nous sommes témoins de la vie de cette femme qui elle-même ne demandait pas ce qu'on raconte sa vie et puis petit à petit cette mère va changer. Elle va avoir un accident où elle se fait shooter par une voiture et puis quelques temps après c'est la maladie d'Alzheimer. Son histoire s'arrête celle où elle avait sa place dans le monde. Elle perdait la tête. Cela s'appelle la maladie d'Alzheimer non donné non donné par les médecins à une forme de démence sénile. Depuis quelques jours j'écris de plus en plus difficilement peut-être parce que je voudrais ne jamais arriver à ce moment. Pourtant je sais que je ne peux pas vivre sans unir par l'écriture la femme démente qu'elle est devenue à celle forte et lumineuse qu'elle avait été. Elle ne se retrouvait pas entre les différentes pièces de la maison et elle me demandait souvent avec colère comment aller dans sa chambre. Elle égarait ses affaires cette phrase qu'elle disait alors je n'arrive pas à mettre la main dessus démontée de les découvrir dans des endroits où elle refusait de croire qu'elle les avait elle-même posées. Elle réclamait de la couture du repassage des légumes à éplucher mais chaque tâche l'énervait aussitôt. Elle s'est mise à vivre dans une impatience perpétuelle de voir la télé déjeuner sortir dans le jardin et un désir suivait l'autre sans lui apporter de satisfaction. L'après-midi elle s'installait comme avant à la table de la salle de séjour avec son carnet d'adresses et son bloc de correspondance. Au bout d'une heure elle déchirait les lettres qu'elle avait commencées sans pouvoir les continuer sur l'une d'elles en novembre chère Paulette je ne suis pas sorti de ma nuit. Je vais m'arrêter là dans cette évocation de la mère d'Annie Ernaud dans une femme parce que ce moment de la démence de l'Alzheimer qu'Annie Ernaud peine tant à décrire et bien ça se retrouve dans un autre livre qui précisément s'intitule je ne suis pas sorti de ma nuit cette parole ou cette phrase écrite par la mère elle-même la dernière phrase qu'elle a écrite et on reparlera donc dans je ne suis pas sorti de ma nuit où Annie Ernaud écrira au jour le jour les notes quotidiennes d'un journal de la maladie de sa mère écrite sur le vif et donc une femme se referme maintenant tout est lié écrit-elle ceci n'est pas une biographie ni un roman naturellement peut-être quelque chose entre la littérature la sociologie et l'histoire il fallait que ma mère née dans un milieu dominé dont elle a voulu sortir devienne une histoire pour que je me sente moins seul et factice dans le monde dominant des mots et des idées où selon son désir je suis passé je n'entendrai plus sa voix c'est elle et ses paroles ses mains ses gestes sa manière de rire et de marcher qui unissaient la femme que je suis à l'enfant que j'ai été j'ai perdu le dernier lien avec le monde dont je suis issu voilà comme se termine une femme d'anir au revoir à l'enfant à l'enfant Sous-titrage ST' 501